Ils allient avec les pêles à neige, je rigole mais c'est presque ça, et on pousse le cheval dedans et il dit qu'il est dedans, bing, on ferme la porte. Ça n'a aucun sens. Moi je veux que cet endroit devienne un endroit de confort pour mon cheval. Si directement il met ses deux antérieurs, je lui dis, vas-y, mes deux postérieurs maintenant, je vais en fait obtenir que le contraire de ce que je recherche. Donc quand le cheval fait le choix d'un y mettre, et quand il apprend bien sûr, je ne fais plus ça avec lui maintenant, mais si je vais le refaire ici, parce qu'il est dans un état émotionnel différent que la maison de l'offrait, donc je vais demander à mon cheval de rentrer, de mettre d'abord les deux antérieurs, et par exemple de le faire ressortir, avant que l'idée de ressortir ne soit la sienne. Et on va dire, oh je crois que finalement, quand tu me fais rentrer là-dedans, il ne doit pas y rester toute ma vie. Il ne sait pas qu'une fois qu'il rentre dedans, on part en balade. Donc c'est vraiment important pour lui de savoir que je suis à l'effout de ce qu'il me dit. Donc voilà, on va voir un petit peu comment sa chaîne réagit aujourd'hui par rapport au van, et donc il doit être capable de rentrer dans le van facilement. Voilà, donc là au lieu de pousser, il me dit, oh ! Au lieu de pousser, je lui dis, hé, pas de soucis. Par contre, pas de soucis, mais par contre la bonne réponse, c'est de mettre ta tête vers le van. Voilà, tu peux aller sentir, tu sais, c'est à la même odeur qu'à la maison. Voilà, voilà, et je demande, voilà, là j'ai un petit peu plus d'inconfort pour lui dire, hé, tu sais faire ça, c'est quelque chose que tu fais toujours, tu es discret, mais n'oublie pas qu'il y a la vieille jumeur. Aïe, ton nez par là. Voilà, et donc dès que tu le mets dans mon sang, je donne du confort. J'arrête de demander, va par là. Voilà, voilà, et là c'est son idée, c'est pas moi qui pousse. Voilà, merci. Ne t'applaudissez pas. Voilà, et je ne mets pas la barre, je ne coince pas. C'est son choix de rester dedans, parce qu'il m'a dit, oui c'est vrai finalement, ce que tu me demandes, c'est pas l'impossible, et ça peut être très très agréable. Voilà, donc maintenant je vais lui demander de redescendre, simplement, qu'elle me met avec moi, la queue, qui vient me rejoindre. Super. Alors aussi, un autre petit exercice que je peux faire, je peux te demander de venir simplement tenir la porte, parce que comme il est un petit peu mal dit, je peux faire un autre petit exercice, ce qui lui est déjà beaucoup plus difficile, c'est que je vais demander à mon cheval de rentrer dans le van en arrière. Oui, en arrière. Alors voilà, ça c'est plein d'exercices différents. Ça, comment dire, ça rassemble plein de difficultés. Un, il faut que j'ai de l'impulsion vers l'arrière. Deux, il faut que j'ai une bonne direction. Trois, il faut que j'ai une confiance. Il faut que le cheval ait un bon chemin corporel, parce qu'il va devoir gérer ses pieds-là. Donc voilà, nouveau, un bon exercice de connexion mentale que je peux faire avec lui. Donc, on va d'abord. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ça va marcher. Ce qui m'importe, c'est que je m'arrête au bon moment. Et que je vous regarde ce que mon cheval est capable de me donner. Oui, chouchou. Voilà, et là, il a vraiment fait un effort. Vous avez vu, il a une balle de 20 pieds, parce qu'il croit que le truc est déjà là. Et au lieu de lui dire, il est en train de me dire, « Oh, vas-y ! » « Ok, j'attends. » « Ah, moi, on attend. » « Ok. » « Voilà. » « Oui, c'est bien ça. » Alors, de nouveau, vous allez l'imaginer pour lui. Aller mettre son derrière dans quelque chose comme ça. Ce n'est pas évident. « Ok. » « Voilà. » « En plus, c'est méga étroit. » « On a déjà fait cet exercice, mais j'ouvrais complètement. » « Voilà. » « Son idée vient, la mienne. » « Et merde, j'ai oublié une chose. » « Il fallait que je fasse un nœud dans la queue. » « Ok. » « Bien. » « Parce que sinon, tu vas marcher sur ta belle queue. » « Tu veux ? » « Si tu veux bien. » « Ah, on prend le stick pour être précis, on prend le temps pour bien faire les choses. » « Il faut accepter de parfois avoir le sentiment de perdre du temps pour en gagner par la suite. » « Ah, ah, voilà. » « Ok, là, on attend. » « Là, tu vas. » « Oui, super. » « Et là, je suis déjà dans un cheval qui est en train de m'offrir les choses. » « Oui, c'est bien ça. » « Super. » « Voilà. » « Ouais. » « Vous voyez, là, je ne demande plus rien. » « C'est lui qui décide. » « Oh, c'est difficile. » « Ok, je sais que c'est difficile, mais j'essaie quand même encore. » « Voilà. » « Très bien. » « Oui. » « Encore. » « Oui. » « N'appelissez pas, s'il vous plaît. » « Ouais. » « Voilà. » « Et là, il doit gérer ses pieds comme un grand. » « Et là, ça vaut... » « Merde. » « Ah, ici. » « Je ne sais pas si j'aurais perdu ces choses. » « Ça se rappelle que c'est juste. » « Voilà. » « Et là, de nouveau, renforcement positif. » « C'est super important. » « C'était un gros effort pour lui. » « Mais ça... » « Oups ! » « Ça s'est fait sans aucune... » « Merci, je suis... » « Je vous disais, il a l'habitude de sauter dans mes bras. » « Donc voilà, comme quoi, il faut toujours être attentif. » « Voilà, peut-être. » « Voilà. » « Ah, ok. » « Allez, on va peut-être faire ta belle gueule quand même, parce que ça doit faire paraître bizarre pour... » « Voilà. » « Alors, je les sensibilise, de nouveau, hein, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de travailler. » « Travailler, c'est un mot pas très adapté. » « On va dire communiquer. » « Voilà, c'est fait. » « Ok. » « Alors, il y a aussi un autre exercice qu'il est super important de faire. » « Voilà, là, le cheval, il m'offre. » « C'est magnifique. » « Il se dit, il y a peut-être encore des paroles qui craignent. » « Hé, là, par contre, le futur sur le nickel, ça gêne pas. » « C'est pas compliqué. » « Alors, le jeu du cercle. » « Tout le monde, tous les paroles ont l'habitude de manger leurs chevaux. » « Moi, je dois jouer avec mon cheval au jeu du cercle. » « C'est différent. » « Je veux que mon cheval soit connecté. » « Je veux que mon cheval recule. » « Je veux que mon cheval aille à droite. » « Je veux donc qu'il maintienne l'allure et la direction. » « Puisqu'il ne tire pas sur le nickel. » « Là, par contre, il maintient pas tellement la direction. » « Il marche sur les pieds. » « Il fait plutôt un oeuvre de Pâques. » « Il est un petit peu distrait. » « C'est pas très grave pour aujourd'hui. » « Et là, je vais lui demander de partir au tronc. » « Je dois pouvoir maintenir cette allure sans rien faire. » « Il doit savoir que tant que je ne lui donne pas de contre-ordre... » « Oups, là ! » « Le contre-ordre, il n'est pas venu. » « Donc, s'il te plaît, continue. » « Tant que je ne donne pas de contre-ordre, j'ai même des yeux derrière la tête. » « Et je sais si jamais tu brises l'allure. » « Voilà, ça m'a chou. » « Je vais lui demander trois tours. » « Et puis la voter pour le remercier. » « Et l'arrêter, c'est... » « Voilà, je désengage de l'extérieur. » « Et c'est très bien. » « OK. » « Donc là, j'ai la chance de connecter. » « Je peux gérer son allure, sa direction. » « Et donc, je mets sur le cercle, en n'étant pas dans l'état d'esprit de... » « Tu me saoules avec des trottes, 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 trottes. » « Et puis tout en se disant, « OK, qu'est-ce que tu vas me demander maintenant ? » « OK, je dois pouvoir avoir ça aux trois allures. » « Bon, il est encore jeune. » « Donc j'ai ça facilement au pas et au trottes. » « J'ai le galop. » « Il tire encore un petit peu au galop. » « Allez, trottes. » « Voilà, très bien. » « En étant neutre. » « Là, tu tires. » « Là, t'es bien. » « C'est bien ça. » « Voilà. » « Et là, j'ai fait un cheval qui commence tout doucement, à 5 heures de lui-même, sans qu'il y ait quelque chose, une demande au niveau du lit-coeur. » « Et qu'il baisse la tête. » « Et moi, j'aime avoir mon cheval qui baisse la tête, parce que s'il le monte, si c'est qu'il est comme ça et qu'il n'est pas très à l'aise avec moi. » « OK, donc je vais vous montrer un petit peu de transition d'allure. » « OK. » « Voilà. » « Ça, c'était un envoi pas très respectueux, il est rentré dans ma bulle. » « Gage. » « Voilà. » « Oh, oh. » « C'est un peu le malin, vous voyez. » « Allez. » « Voilà. » « Et l'autre. » « Voilà. » « Donc on n'a pas dû envoyer des grands moyens. » « Gallo. » « Voilà. » « Et l'autre. » « Un petit changement de direction. » « Ouah ! » « Vous voyez que ça tire encore un petit peu, c'est pas grave, ça va s'améliorer avec le temps. » « Gallo. » « Là, tu tires très fort et tu me montres tes fesses et ça gère pas du tout, c'est pas possible. » « Oh, trop. » « Gallo. » « Voilà. » « Ah, ah. » « Gallo. » « Je t'ai pas demandé de repasser trop. » « Et on désengage. » « Oh, super. » « Voilà. » « Donc ça vous montre déjà certaines choses, toutes les choses qu'on peut faire quand on est connecté mentalement. » « Parce que sinon on a besoin de moyens coercitifs. »